Les trois désormais représentants de la presse béninoise à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC étaient tous sur l'émission Café Média Plus de ce vendredi 21 juin 2019, défi de la sixième mandature de la HAC, vu par les trois représentants des professionnels des médias. C'est ce thème qui justifie la présence des trois nouveaux conseils sur cette émission. Il s'agissait pour ces derniers de parler des grands challenges à relever dès qu'ils seront investis dans leur nouvelle mission. Le premier défi que nous devons relever, c'est d'abord le défi de la formation. C'est la carte de presse. Comment est-ce que nous faisons pour que les programmes des médias puissent, méritant bien sûr, puissent avoir leur carte atteinte. Nous allons essayer de relever l'autre défi, qui est l'image de la HAC, que nous devons à tout prix changer, nous devons à tout prix améliorer. Nous devons tout faire pour faire revenir la confiance dans la maison presse. À la question de savoir comment assainir le métier des professionnels des médias, le conseiller Franck Cotinet répond en ce thème. Le CODA déjà fait un travail important. Le CODA a réglé ce problème-là. Le CODA a défini qui est journaliste. Ça n'avait jamais existé par le passé. En 2015, on ne pourrait pas définir qui est journaliste au terrain. Le CODA a réglé ça, a spécifié qui peut se réclamer un journaliste. Le CODA a également parlé de la création des organes de presse. Le CODA a défini qui peut décrire cette publication. Il s'agira pour le régulateur de veiller sur ses bonnes dispositions. Et le modèle que nous avons proposé, qu'on change de modèle économique, si on change de modèle économique de facto, ça va assainir la coopération. Lorsque nous avons réussi à mettre en place une régie publicitaire, que nous avons réussi à faire adopter le code de la publicité, que nous allons commencer par redistribuer la publicité en tenant compte de l'audience, nous aurons forcément de grands goûts. Les petits journaux vont disparaître. Les journaux qui sont sur hasard vont disparaître. Ce n'est pas une fierté pour nous de dire qu'on a 96 journaux et que la rédaction soit ambulante. Non. Donc il faut que nous allions aux grands goûts, aux grands goûts. Que doit-on comprendre quand on parle de télévision numérique terrestre ? La conseillère Cécile Aoumenou explique. Lorsqu'on parle de la TNT, c'est un long chapitre. La télévision numérique terrestre, il ne se crée pour personne aujourd'hui. La majorité des organes de presse, je vais parler surtout de la radiodiffusion de télévision, ils émettent en onde, pas en onde, ils émettent, ils sont des autodiffuseurs. Cela veut dire quoi ? Ils ont leurs propres fréquences, qu'ils émettent. Aujourd'hui, avec la télévision numérique terrestre, nous avons la possibilité de grouper toutes ces, de faire le multipressage de toutes ces chaînes et d'émettre toutes ces chaînes à partir de ces fréquences. Quant aux médias en ligne, quelle sole est réservée par cette sixième mandature ? L'un des défis que la prochaine mandatrice de la HAC a appelé à relever, c'est le défi du numérique. Et quand on parle du numérique, la tendance aujourd'hui, c'est les médias en ligne, les organes en ligne. Il va falloir déjà, c'est vrai, la loi c'est la loi, mais il va falloir déjà voir ce qu'il faut faire pour que l'existence de ces médias en ligne soit une existence légale. Et ceci contribuera, bien entendu, à l'éclosion de la presse, au développement de la presse de notre pays. Conscients de ce que la tâche ne leur sera pas facile, les trois nouveaux représentants des professionnels des médias promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever les défis qui les attendent. Rendez-vous donc dans cinq ans pour faire le bilan. Merci.